bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans l'ombre des salles obscures l'émission je vous raconte des petites anecdotes sur l'envers du décor des salles de cinéma et sur parfois des soirées qui durent un peu plus longtemps que prévu l'anecdote dont je vais vous parler ici est une anecdote qui me fait toujours beaucoup rire parce que c'est la fois où j'ai eu à faire le plus d'heures sub dans une salle de cinéma et surtout où je suis resté extrêmement tard pour une séance et quand je dis extrêmement tard c'est à dire que je suis vraiment resté jusqu'à des heures où normalement les salles de cinéma sont fermées depuis très longtemps on était un samedi soir et on avait une avant-première une avant-première qui était faite dans beaucoup de cinéma mais on était la seule avant-première à avoir un débat à la fin de la séance c'était pour le film let's dance je crois donc j'ai quasiment plus aucun souvenir mais dont je me rappelle vaguement avoir dit que c'était un film pas trop mal pas non plus exceptionnel mais pas trop mal mais ce dont je me rappelle surtout c'est que lorsqu'on a fait la séance on devait accueillir ryan benzetti à la fin de la sortie ryan benzetti c'est un acteur qui plus ou moins doué je pense que ça dépend du rôle qu'on choisit de lui confier mais là du coup bah la salle était complète de chez complète et quand je dis complète c'est à dire qu'elle était remplie pardonnez-moi du terme de jeunes midinettes qui devaient avoir entre 10 et 16 ans et qui était surtout là pour le voir lui pas forcément pour voir le film alors déjà il ya un point c'est qu'on a commencé la séance à 21h30 matin 1h30 c'est tard pour une avant-première mais je me suis dit pourquoi pas on est supposé avoir fermé le cinéma pour une heure du matin raison qu'on finisse trop tard non plus je regarde la durée du film je me rends compte qu'il fait quasiment deux heures je me dis déjà oh là on sait qu'on va pas démarrer à 21h30 comme toutes les avant-premières on va forcément démarrer vers 21h40 45 on faut déjà pousser un débat pour 23h45 quasi minuit déjà voilà je sens que ça va finir tard et donc il ya la séance qui se déroule et rennes benzetti arrive à la fin de la séance il ya un petit débat qui dure extrêmement longtemps de mémoire je crois que j'ai rarement vu un débat aussi long pour des questions qui ne sont pas forcément si folles que ça du genre quand même tu fais pour être aussi beau ça fait quoi de travailler avec le beau rennes benzetti enfin beaucoup de questions de ce genre là et à la fin ils organisent une séance de photos je me souviendrai toujours de comment la séance de photos s'est déroulée il ya une photo sur mon instagram si jamais vous voulez aller voir elle est un petit peu loin même fait toujours autant rire on n'a rien benzetti sur la scène et on a un pack de 50 60 jeunes filles devant la scène en furie prête à tout pour avoir une photo avec lui donc le débat imaginé s'est fini à minuit 30 minuit 30 on est en train de fermer le cinéma un petit peu la séance photo s'est éternisé jusqu'à quasi deux heures du matin ce fut très 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 long c'est ce fut très laborieux et j'en garde pas un super souvenir parce que vraiment j'étais en haut et je me demandais bon ben je peux rien faire je suis obligé d'attendre qu'ils aient fini leur séance photo et puis peut-être qu'à ce moment là bas je pourrais espérer me faut filer sortir de la salle mais vraiment ce fut la première surprenante parce que pour le coup on a rarement des choses comme ça et quand on organise des shootings photos ou en tout cas des photos c'est plutôt dans le hall donc moi en tout cas en tant que technicien ça me permet derrière de tranquillement fermer les salles vérifier qu'à plus personne faire le tour un petit peu des étages faire le tour des cabines enfin ça me permet de faire mon tour là j'étais coincé c'était dans la salle je pouvais rien faire je pouvais pas éteindre la salle je pouvais pas éteindre le projecteur ni le serveur je j'étais bloqué je devais attendre qu'ils aient fini leur séance photo et voir ensuite ce que je pouvais faire c'est vu très long j'étais crevé le lendemain ce lendemain de mémoire en plus je faisais un petit ouais je crois je commençais à 10 heures je devais ouvrir le cinéma à 10 heures mais je finissais la veille voilà je devais normalement finir mon débat vers 23h30 on avait un petit peu calculé 23h30 minuit on s'était dit à peu près ça j'ai fini à deux heures donc plein d'heures super ajouté et en plus le lendemain matin je devais ouvrir j'étais mort j'ai passé une journée horrible le lendemain et je souhaite à personne de vivre ce genre de truc même si c'est rigolo sur l'instant le lendemain le corps souffre voilà j'espère que cette petite anecdote vous aura plu et d'ici là n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois dans les salles obscures il y a des gens qui font en sorte que vos séances soient sûres on 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 Sous-titrage ST' 501